Salut les mecs, c'est le haut, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les amis, ohlala, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Ça me fait trop plaisir de vous voir, ça fait longtemps Ma foi, ça fait longtemps qu'on s'est pas sorti une petite vidéo J'étais en examen les amis, examen de fin d'année, vous pouvez comprendre Donc tu connais, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo là ces deux dernières semaines Mais aujourd'hui, c'est le cas, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, vous allez voir J'espère que vous êtes tout et tout très bien les amis Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est bientôt 200 000 Ça me fait trop plaisir Là il manque même pas 5000 abonnés, on a les 200 000 Donc je vais pouvoir vous sortir un petit truc cet été qui va, je pense, vous faire plaisir En tout cas les amis, n'hésitez pas à liker cette vidéo On se dit qu'à 2500 pouces bleus, je vous montre enfin le résultat de la MT-07 déchicanée Parce qu'en vrai, je pense que vous êtes plutôt pour l'entendre déchicanée Malgré qu'en ville, déjà comme ça, ça fait un bruit de fou Bref, c'est pas le sujet de la vidéo Aujourd'hui les amis, on va parler tout simplement de mon ressenti, de mon avis après un an Parce que oui, ça fait déjà un an que j'ai cette moto Donc là vous allez me dire, non mais là ça va pas, tu me l'as présenté en début d'année Là on est à la fin de l'année scolaire et tu me dis que ça fait un an En fait ça fait un an que je l'ai acheté Mais je la roule que depuis que j'ai le permis Parce qu'avant, bah j'avais pas le droit, tu vois Avant j'étais en derby, donc je devais me contenter de rouler avec la derby Si tu vois ce que je veux dire En tout cas maintenant, ça va faire un an que je l'ai Donc je vais pouvoir vous donner un petit peu mon ressenti sur le véhicule, sur la moto Parce que je sais que là en ce moment c'est l'été Donc vous êtes tous à vouloir acheter une bécane, à avoir passé le permis ou être en train de le passer Mais donc vous pouvez vous acheter une moto dès à présent pour avoir votre permis Et pouvoir directement rouler dès que t'as ton permis, si tu vois ce que je veux dire Donc voilà, je vais vous donner mon avis sur la MT7 en A2 Parce que, bah oui, bien sûr, il reste encore un an avant de pouvoir passer la passerelle Et du coup après d'avoir un full, d'être là comme ça en R1 Pense là à 240, non je rigole, on va pas dire de conneries Les amis, j'en profite de cette longue ligne droite qui s'en finit pas Pour vous parler du sponsor de cette vidéo qui est autre que Car Vertical les amis Je vous mets directement à l'écran un exemple de ce que vous pouvez avoir avec Car Vertical Si vous êtes en recherche de véhicules pour une moto ou une voiture Vous prenez la plaque d'immatriculation, un grand V au frérot Là ils sont en train de galérer, ceux là c'est une dinguerie Genre là si tu veux voir si le scooter il est réglo ou pas Tu prends sa plaque d'immatriculation, tu vas sur Car Vertical et ça va te ressortir un détail complet Là tu le vois sur un RS3, il a été épave, le RS3 il a été mangé Je l'ai vu sur TikTok, je me suis dit ah ouais faut que je prenne l'immat pour vous montrer le car vertical d'une voiture comme ça Une voiture de lock qui a mal fini Donc vous chopez la plaque d'immatriculation ou le numéro VIN Vous le mettez sur Car Vertical, ça vous met un rapport détaillé sur le kilométrage Sur le nombre d'accidents, s'il y a eu des dommages Si le véhicule a été épave ou non La chronologie du véhicule, s'il vient de l'étranger Si au niveau du kilométrage il y a eu une frotte, vous allez avoir une courbe directement Ça va pouvoir vous indiquer directement si le kilométrage est réel En tout cas n'hésitez pas, vous avez moins 20% avec mon petit code promo Léonade Et vous avez votre rapport directement En tout cas c'est le modèle de 2022 Mais bon pour tout ce que je vais dire On va dire que c'est la même chose depuis la création de la MT-07 Parce qu'en vrai ils ont rien changé Du coup dites moi les amis pour ceux qui sont en train de passer le permis Qu'est-ce que vous allez prendre comme moto Parce que je sais que là vous êtes tous en mode Est-ce que je prends une MT-7 comme tout le monde Est-ce que je change un peu, je vais chez KTM pour être tout le temps au garage Voilà, tu vois c'est que des trucs comme ça Je dégole bien sûr mes amis chez KTM, ne m'en voulez pas Je le dis ça personnellement En tout cas les amis Pour cet été, le combo ça restera encore et toujours Le combo full MT-07 frérot MT-07, casque rouf Petite claquette chaussette T'imagines, non les mecs, roulez jamais en claquette chaussette Ouah comment j'aurais trop peur, t'es là T'imagines, t'es en moto, t'es en claquette chaussette Déjà pour passer les rapports c'est une galère Bah alors je vous raconte même pas le reste Du coup les amis tout simplement Sur cette moto Que vous allez pouvoir avoir dès que vous avez votre permis Est-ce que je vous la conseille ou est-ce que je vous la conseille pas On va faire point fort, point faible Ou à l'inverse, on verra bien ce qu'on va trouver Mais tout simplement pour vous donner mon avis personnel Après un an avec, pour une utilisation Pour aller à l'école, pour aller au boulot Pour sortir, pour faire des road trips Alors le plus long road trip que j'ai fait C'était pour aller au lycée Vous l'avez vu dans les vidéos frère On met 40 minutes pour aller au lycée C'est une dinguerie c'est ça d'habiter à la campagne J'ai envie de te dire Malgré que l'île ça soit pas la campagne quand même Si jamais les amis vous avez d'autres modèles de moto En commentaire et que ça fait longtemps que vous l'avez Ou du moins vous avez déjà repéré des défauts ou des qualités sur vos motos N'hésitez pas à le mettre en commentaire Comme je l'ai dit à chaque fois Les commentaires ils sont là pour ça Elle a craqué sur le véhicule frérot Je te jure Les commentaires sont là pour ça Et si jamais il y en a un qui cherche un véhicule Peut-être qu'en voyant ton commentaire Il va se dire Pourquoi pas, oui ou non V motard tu connais Acheter tu vois le même véhicule En tout cas ça serait sympa d'en débattre en commentaire Donc n'hésitez pas à le mettre Parce que je pense que ça pourra aider Certains d'entre vous qui veulent acheter un véhicule Bah là très bientôt pour l'aider et se faire plaisir quoi Tout simplement Alors déjà les amis Gros point fort On commence direct Je pense qu'on va faire un point fort, un point faible Gros point fort c'est que pour le permis A2 Franchement pour le prix Alors je parle sur le marché de l'occasion Parce qu'en neuf on a une moto qui ressort Je crois à 7500€ 7000€ Tous les ans ça augmente Attends j'ai fait me tromper de direction Excusez-moi les mecs Je suis complètement du père Donc je disais on est sur une moto Qui est vraiment pas chère Quand vous voulez directement commencer le permis Ça coûte que dalle Quand je dis que dalle Parce que tu sais très bien Que si tu veux passer le permis moto Tu vas devoir racker Passer à la caisse Mais sur le bon coin Tu vas payer 5000€ Pour en avoir une MT-07 En bon état Avec un peu de kilomètres Mais ça veut rien dire Si l'entretien il a été fait Aux petits oignons Bah ça va être que du pur kiff Et t'auras aucun soucis Sur ce genre de modèle C'est fiable de ouf C'est pas pour rien Que ces motos Les a plus vendues Depuis quelques années Quoique maintenant Il me semble que ça a changé Faudrait se renseigner Je vais peut-être me mettre le GPS là frérot Je déteste mettre le GPS en moto Ah comment j'aime pas ça Dites moi Si vous ça vous fait quelque chose ou pas Mais moi je déteste me mettre le GPS en moto Frérot j'ai trop peur Le téléphone il vaut le prix de la moto J'ai pas envie de me retrouver Avec une caméra cassée Ou quoi que ce soit Malgré que Que Quadlock c'est quand même de la bonne gamme Sur tous mes autres véhicules Je le mets sans aucun soucis Mais c'est vrai que la moto Alors je vais juste me mettre l'adresse Frérot ils vont croire que je suis en panne Les coudes Oh la 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 Attendez Attendez que je vous montre Un an que j'ai cette moto Donc mon avis sur la MT-07 Après un an Avec l'équipement De la ligne Arrow Équipement avec l'Akra Wish Non frérot c'est Il y en a plein qui me demandent Mais qu'est-ce que c'est cette ligne Bah c'est du Arrow Avec un sticker personnalisé Voilà Parce que de base La couleur devait être Pas du tout celle là Donc là vous voyez quand même Ca a de la gueule Ouais frérot ça me fait flipper Comment il bouge le coude Là au moins ça va être bien Je vais pouvoir vous faire Ma petite vidéo Sans me tromper de route Du coup je disais tout simplement Que le prix C'est un super point fort Vous allez pouvoir trouver Un véhicule pas cher 5000€ Une phase 2 Bah du moins pas les phases Avec le phare nouvelle Ca dépend s'il y a vraiment Beaucoup de kilomètres Bah attends il me dit De faire demi-tour Mais c'est quoi cette route de con là Côté négatif les amis On commence directement C'est la fermeté Bon ça je pense qu'en vrai Sur toutes les motos C'est assez ferme Mais vraiment sur la MT-07 Je trouve ça ferme de ouf Genre je sais pas Je trouve on ressent tout La route Tout 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 C'est une moto qui est ferme Du moins c'est pas un canapé Bon après on le sait Quand on achète une moto On est pas là pour vouloir Se faire de la balade confort Sinon traceur Ténéré Pour être mieux assis Ca tu vois ça peut passer de ouf Tant que j'y pense aussi Pour le confort de conduite Oubliez Si vous pensez que vous êtes allé Sur l'autoroute Avec une moto comme ça Mais rien du tout Ta tête elle a envie de partir De se décrocher à chaque moment A chaque instant Donc vraiment pour l'autoroute C'est horrible Mais tu mets la même chose On traceur 700 Avec le même moteur Avec une grande bulle de vent Ah là t'es royal Mais t'es royal de ouf Donc ça aussi en côté négatif Ca en vrai tu vas le savoir Même au premier kilomètre Tu prends une fois l'autoroute Tu vas le savoir Donc t'as pas besoin de faire Un an en moto Pour voir que c'est un défaut de ouf Ensuite comme point positif Sur le véhicule On peut avoir Son design Il est trop stylé Pour ceux qui hésitent Franchement prenez les dernières phases Parce que même si au début Vous aimez pas trop Ouais je préfère le phare Le phare jaune et tout Mais c'est dégueulasse les amis Vous gardez les dernières phases Vous la gardez Même pas je sais pas Allez une semaine un mois Vous roulez un peu nuit avec Vous faites des appels de phare Vous allez voir que le LED Qu'il y a dessus C'est une pure dinguerie Ça éclaire trop bien Franchement c'est vraiment le top Moi qui étais réticent aussi Au début sur cette phase là Mais franchement je la kiffe trop Le phare il éclaire de ouf C'est du matrix Le truc c'est du néon Le soir tu vas kiffer Donc vraiment Faites moi confiance C'est un gros point positif Le design qui est là Et l'arrière C'est un cul de ouf Les MT comme ça Elles ont un cul de ouf Support de plaques court Avec ton beau feu à l'arrière C'est incroyable Ce qu'on peut dire aussi Qui est dommage quand même Sur le véhicule Si tu l'achètes neuf Ou même d'occasion C'est ce guidon gris Alors perso J'ai pas encore trouvé le temps De commander un guidon De changer Parce que quand je vois Tout ce qu'il y a à changer Pour passer mon guidon en noir Voilà Clairement j'ai la flemme Mais je pense que tout le monde A la flemme comme moi tu vois Mais franchement C'est un truc de ouf Genre pourquoi faire un guidon gris Tout moche Tu vois faire un guidon noir Combien ça coûte en plus tu vois Mais ça changerait Tout le poste de pilotage Tu mets des petits embouts de guidon Tu mets les poignées chauffantes Ça en vrai Tu peux le mettre dans Point positif Comme dans point négatif Ça dépend si t'aimes bien Parce que vraiment ça brûle Vraiment tu commences A les mettre à chauffer Ça brûle de ouf Mais qu'est-ce que c'est pratique Franchement c'est pratique Quand tu roules l'hiver Tu te mets les petites poignées chauffantes Ça te réchauffe les mains Ça te réchauffe la tête Et puis voilà Impeccable Après côté négatif les mecs La consommation de ce véhicule A ne rien comprendre Tu peux aller mettre le plein tous les jours En fait c'est pas forcément la consommation Il y en a un qui est en train de tartiner mon pote Regardez Il arrive comme une balle poteau Et lui il est arrivé comme une balle frérot Je crois que lui il devait à la toilette Du coup la conso sur ce véhicule A ne rien comprendre C'est surtout la jauge C'est un gros défaut Mais ça c'est depuis toutes les phases des MT Tu peux la démarrer Elle a toutes les barres Tu vas la redémarrer une minute après Elle aura la moitié du plein Tu vas rouler Elle va redescendre Tu vas rouler Elle va réaugmenter Je sais pas ce qui se passe dans le réservoir Et pourquoi ça n'a pas été travaillé Franchement c'est horrible Tu peux jamais savoir Donc quand tu prévois de faire la route Mets toujours le coco Tu mets le plein Au moins d'être sûr Tu n'auras pas de soucis Mais franchement Ça c'est un des points négatifs J'étais obligé de vous le dire Si on continue le poste de pilotage Ce qui est bien C'est que tu as la température Ça c'est une dinguerie d'avoir la température Sinon je trouve qu'il manque un petit régulateur Tu vois Là je te dis ça Parce que moi c'est une moto que j'ai acheté neuve Tu vois frérot C'est une moto Tu payes quasiment 8000 balles Tu n'as pas de régulateur Tu n'as pas d'option de ouf Tu vois ce que je veux dire Tu n'as même pas une petite prise USB Là pour charger ou quoi C'est à toi de faire un montage Mais voilà Tu vois ça en côté négatif Mais ce n'est pas ça qui va vous empêcher D'acheter la moto les mecs Parce que nous ce qu'on veut C'est une moto qui Pour faire le kéké Tu accélères ça accélère C'est couple de ouf Bicylindre Pour de la ville Un petit peu de départemental Un petit peu d'autoroute Si tu ne veux pas une routière C'est trop stylé Tu veux te bouger cet été Bah prends ça directement Fais moi confiance Après ça dépend si tu aimes la position de conduite Tu vois Si tu aimes une position sportive Bah Il ne faut pas prendre cette moto Il ne faut même pas prendre une R7 Parce qu'une R7 Quand on voit le prix C'est Franchement une R7 Ce n'est pas donné Ça a le moteur de la MT7 Mais sur une sportive J'ai envie de te dire Je ne sais pas pourquoi C'est aussi cher Tu vois C'est des motos Que tu vas à la limite Payer 9000 balles 10 000 balles Il me semble que C'est pas loin de 10 ou 11 000 euros Neuf Ça commence à faire cher Tu vois ce que je veux dire Mais en tout cas Après 5000 km Moi ce que je kiffe aussi Sur la moto C'est que Tu peux rouler tranquille Comme tu peux rouler Fort Entre guillemets Quand je dis bien fort C'est que Bah voilà Si tu as des relances à faire Sur l'autoroute et tout Parce que maintenant Il faut faire attention De ce qu'on dit sur Youtube Mais tu vois ce que je veux dire Si tu as envie de rouler Un petit peu dynamiquement Tu peux Ça penche C'est drôle Les pneus Qu'il y a dessus d'origine Je sais pas pourquoi Je ne fais que de glisser avec Soit on m'a empoisonné les pneus Soit je les ai baignis Avec de l'essence Ou je sais pas quoi Mais je ne fais que de glisser avec Ils me font trop flipper Dans chaque rond-point T'as l'impression Que tu vas tomber avec Mais je pense que C'est cette monte de pneus là Particulièrement Parce que j'ai déjà entendu D'autres histoires Pareil Les mecs ça leur faisait flipper Les pneus d'origine Sur la MT Pourtant c'est des bons pneus quand même Il me semble que c'est des pilotes sport 3 Mais je sais pas pourquoi A ce qui paraît C'est des Diablo Rosso Qui sont incroyables A essayer Pourquoi pas de voir Si vraiment il y a une différence Mais sinon ouais Peut-être la monte d'origine C'est pas la meilleure Je pense qu'après On peut parler de la boîte Parce que franchement Les amis Parce que je vous ai pas montré le compteur Mais après un an On est à 4452 km Vous allez me dire Que c'est pas beaucoup Moi je roule pas forcément Tous les jours avec Tu vois j'ai une voiture Donc franchement quand il y a pas l'utilité De sortir la moto Bah je vais pas la sortir Je la sors plus quand j'ai l'envie de la sortir Et que ça me fait plaisir Ou pour gagner du temps sur la route Mais voilà 4500 km J'ai un pote Sa moto il l'a eu après moi Il l'enroule tous les jours Pourtant il a un daily Mais il kiffe ça Et le week-end il fait des grosses sorties Je pense Il a bientôt Plus de 8000 km Je crois Il a bientôt 9000 km Pour une moto neuve Qu'il a acheté Le mec c'est un gros rouleur Tu vois ce que je veux dire Wesh Mais ça pue Attends mais t'es une voiture Qui fume comme ça Côté négatif du coup Sur cette boîte Après 5000 km Ou je pense Même quand tu la sors 9 Parce que moi Déjà au bout de 10 km Ça me faisait la même chose J'ai tout le temps La vitesse qui saute Tu mets la première Tu veux passer la deuxième Tu vois ce que je te disais Avec le point mort Ça m'arrive tout le temps Bon ça m'arrive On va dire une fois par semaine Ou plusieurs fois par semaine Donc voilà Ça c'est un petit défaut Mais comme je te dis C'est pas un truc qui En mode N'achetez pas la MT7 Vous le savez d'ores et déjà Achetez la Vous allez kiffer La conduite Le son C'est trop bien Franchement c'est un vélo C'est pas lourd du tout J'ai essayé d'autres motos C'était beaucoup plus lourd Et moi je suis vraiment hypé Par le Tracer 700 J'ai vraiment envie d'essayer Si c'est la même conduite La même sportivité On va dire sur ce roadster Mais avec une bulle Avec un peu plus de confort T'es mieux assis T'es une meilleure position Bah franchement Je vais y aller Les yeux fermés Donc déjà là je pense Qu'au niveau des points positifs Y'en a plus que des points négatifs De toute manière Les points négatifs C'est vraiment des trucs mineurs T'as pas un truc Où t'es mal assis T'as pas un truc Qui accélère pas Où tu te dis Bah je voulais de la patate Bah j'ai pas de patate Tu peux t'amuser largement avec En 47.5 T'es à la limite Donc en vrai Tu mets gaz Tu vas jusqu'à la limite Voilà Tu vois on est déjà à la limite Tu t'insères sans soucis C'est pas parce que t'es en A2 Que là tu vas être bloqué Si tu vois ce que je veux dire Donc franchement Quand je vous dis Que c'est une moto Qui est top Bah y'a pas Y'a vraiment pas d'autres points A aborder là dessus C'est juste relou Sur l'autoroute C'est vraiment comme T'as pas de bulle Tu vas prendre le vent Tu vas prendre le vent à mort Donc après tout dépend De ton profil de conduite Mais si c'est pour faire Un petit peu d'autoroute Pour aller à l'école Ou quoi Mais après tu fais de la ville Tant que tu me dis Que tu pars pas en road trip Dans le sud Faire 1200 km Avec la moto Là tu me dis ça Je vais dire t'as un ouf Mais voilà Si c'est juste pour rouler Comme ça Y'a aucun soucis Tu peux te faire plaisir La carrure de la moto Elle est trop stylée Tu la regardes de 3 quarts T'as toutes les minettes Elles te veulent Elle veut Elle veut frère Sinon après Niveau entretien Bah vous avez quasiment Rien à faire Ca reste l'entretien D'une moto classique Ca bouffe pas d'huile Plus qu'à notre modèle Tu vois Ca reste vraiment Dans les trucs Pour vous dire En un an J'ai eu aucune mauvaise surprise On parle souvent Des batteries Où on peut avoir Quelques mauvaises surprises J'ai eu aucun soucis Sur les batteries Enfin sur la batterie Y'en a qu'une En mode Elle m'a jamais fait de crasse Une fois Mais parce qu'elle avait pas démarré Je vous dis pendant Je pense 2 mois facilement Souvent ce que vous pouvez faire Vous acheter un petit chargeur A la maison Quand tu sais que tu la roules pas Toutes les semaines Voilà Tu vois Quand tu sais que tu vas la laisser de côté A un moment Tu la mets sur chargeur Et voilà Tu vas pas être là Comme on voit tous les mecs Sur tiktok Euh ouais Ma batterie elle claque Ma batterie elle claque Là franchement Si ta batterie elle claque Tout le temps C'est qu'il y a un soucis Tu vois ce que je veux dire Donc en vrai Non t'as pas de soucis A te faire là dessus Tu vois c'est couple de ouf Faux Il y a juste les petits à coups Tout ça Mais après tu vois C'est une moto Justement je préfère une moto Qui soit nerveuse Qui te mette des à coups Qui fait un beau bruit Qu'une moto assez molle Sinon pour ceux qui ont Je pense des autres Petites choses à dire Sur la MT-07 Je pense qu'en vrai C'est pas des propriétaires de 07 Tu vois ce que je veux dire C'est comme ceux de chez BM Tant que t'as pas une BM Tu vois tu vas tout le temps Aller critiquer Trouver des autres défauts Que ceux qui ont une BM Ils vont te dire Enfin je sais pas Si mon raisonnement est clair Si tu vois ce que je veux dire Et en plus les mecs Prenez la dernière version Enfin pas avec la tablette Après c'est les goûts et les couleurs Mais le L'iPad J'ai encore du mal Tu vois ce compteur là Moi je l'aime bien Il est profilé Fond noir C'est incroyable Parce que c'est vrai que maintenant Quand tu commences à taper Sur les phase 1 Les phase 2 Bah d'avoir le compteur Tout simplement Blanc Gris Bah franchement Ca commence à changer Tu vois Elle a aucune différence La moto entre toutes les phases Elle a pas une différence de fou Mais tu vois Qu'au fur et à mesure Quand même des années Elle a pas été restylée Genre il y a pas eu un taf Qui a été fait de fou Tous les ans Ils te sortent un modèle Plus ou moins modifié Mais c'est quand même Tendu à avoir une moto Un peu plus agressive Avec moins d'arrondis Plus des formes tracées J'ai l'impression Que je suis le présentateur De Top Gear En te disant ça Frérot C'est une dinguerie Mais tu vois Pour de la ville Tu veux faire un dépassement T'es pas obligé d'aller dans les tours Ça a tellement de couple T'accélères à peine Tu peux faire ce que tu veux C'est confort En vrai de vrai C'est confort Tu peux faire de la route T'as pas forcément mal au cul Après tu vois Si t'as des grosses fesses Ça c'est incroyable Si t'as des grosses fesses C'est plutôt si c'est une meuf Si t'es une meuf Tu veux une petite MT7 rabaissée Franchement là t'as du style Je trouve qu'elle chauffe vite Quand même Ça c'est une dinguerie C'est pas un côté négatif Parce qu'une moto qui chauffe Ça dépend si t'es à l'arrêt ou quoi Mais quand t'as le ventilo Qui se met en route T'as l'impression d'avoir Un Airbus A380 Oh les mecs Oh les mecs Ça je suis pas sûr Si tu veux avoir la réponse De est-ce que ça va te changer De passer sur une MT7 Ou A50 Ouais ça va te changer quand même Oh le 50 Il va vouloir faire la course là C'est un 70 stop Il va mettre une mine Est-ce qu'on l'attend ou quoi frérot Je veux bien l'attendre Mais là Il va mettre 3 jours A me rattraper le couze Ah ouais non Il a dévié Il a renoncé En tout cas les amis C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Que ça va vous aiguiller Pour l'achat d'une MT07 Ou même d'une autre moto Voilà tu vois Ce petit bruit de kéké Oh là là Franchement T'as pas besoin de rouler Comme un gogol Pour te faire plaisir Et franchement Le style Il est là quoi Il est présent Tu veux faire un bon bruit de kéké Comme ça Devant la caméra Y'a rien de mieux Pour faire le kéké Ça serait con en vrai De prendre un contrôle En vrai j'ai trop le seum Mais c'est sûr Que je vais me faire contrôler Si je me fais pas contrôler là Pour le bruit Ou pour un truc comme ça En vrai Je sais pas Là S'ils font pas un petit demi-tour Pour venir me chercher Quand je vous ai dit Les amis C'est une moto qui est cramée Est-ce qu'ils viennent ou pas ? Oh ils font demi-tour Oh comment j'ai trop le seum On se retrouve très bientôt Pour une toute nouvelle vidéo Dites moi ce que vous en avez pensé En commentaire N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Et à lâcher un petit pouce bleu N'hésitez pas à me rejoindre Sur TikTok les amis On est bientôt 100 000 J'y pense pas A vous faire de la pub Pour le TikTok Mais si jamais Vous voulez avoir Des petites réponses Sur la moto Sur la 50 On fait pas mal de TikTok Sur ça Ça fait plaisir Y'a du monde On partage Voilà je vous mets Le lien en description Je vous souhaite à tous Très bonne journée Tout ce que vous voulez De bon ou de meilleur C'était Léo Salut les mecs Ciao